Le monde de Naruto a su nous fasciner à travers de nombreux chapitres et épisodes avec son univers toujours plus riche et ses personnages intéressants. Nous avons vu dans le premier épisode des mythologies et secrets consacrés au clan Uchiwa que l'univers de Naruto est bourré de références avec une construction encore plus intelligente que vous ne le pensez. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler ensemble de l'Akatsuki et des démons à queue qui cachent eux aussi bien des secrets. D'ailleurs pour vous teaser un petit peu par rapport au prochain épisode, on parlera du clan Iuga et forcément des clans de Konoha en général. Du coup les gars, vous savez quoi faire avec la chaîne si vous ne voulez pas rater ça et je compte aussi sur votre soutien si vous aimez le concept. Pour compléter rapidement le dernier épisode avec deux éléments que j'ai oublié précédemment, voici des explications sur un des pouvoirs du Sharingan et un des pouvoirs du Mangekyu, Kamui et Koto Hamatsukami, les pupilles de Obito et Kakashi pour le premier et de Shisui pour le second. Kamui est en réalité une référence aux esprits spirituels de la mythologie Ainu, un peuple de Chine occidentale ayant quitté le Japon il y a des centaines d'années. Ces esprits spirituels étaient considérés comme de véritables divinités liées aux éléments. Leur corps pouvait être aperçu par les humains élus mais ne pouvait pas être touché exactement comme le pouvoir du Kamui capable de rendre intouchable le corps humain. Bien évidemment cette fois-ci dans Naruto en l'envoyant dans une autre dimension inaccessible aux yeux des hommes. Le premier Kamui de l'histoire était un dieu du tonnerre capable de lutter avec plus de mille éclairs qui deviendraient par la suite des oiseaux peuplant la terre. Mille éclairs et mille oiseaux en référence évidemment au Shidori de Kakashi. Le lien entre Obito et Kakashi avec la même entité divine est ainsi créé. Koto Hamatsukami signifie littéralement les dieux célestes à l'origine même de la création de toutes choses au-dessus de Izanagi et Izanami. Ce sont les dieux qui ont modelé le monde tout en manipulant les dieux de la terre pour avoir le contrôle sur les cieux, le Takama Gaara et la terre. Leur manipulation faisant référence au Genjutsu de Shisui capable de contrôler les actes de n'importe qui sans qu'il ne s'en rende compte. Un pouvoir aussi impressionnant que puissant qui attirait forcément toutes les convoitises. Voilà pour les petits ajouts que j'avais notamment oubliés dans la partie 1 consacrée à Uchiha. Passons maintenant au secret des démons à queue et leur histoire liée à la mythologie et vous allez voir les amis qu'ils sont presque tous inspirés de différentes légendes qui vont justifier leur pouvoir et leur apparence. Pour commencer avec Ichibi ou plutôt Shukaku comme vous préférez l'appeler, son apparence de Tanuki n'est pas un hasard. En effet, Ichibi est connu pour avoir été scellé par le village de Suna dans une théière. Cela fait référence à un très vieux conte japonais où un Tanuki se transforme en théière pour se cacher des hommes. Le Tanuki étant un Yokai, il profitait que les hommes s'endorment la nuit pour voler leur nourriture et disparaître. Celui-ci fuyaient les hommes et redevenait une simple théière pour les éviter. Comme il se réveille quand les hommes dorment, cela fait référence à l'incapacité de dormir des réceptacles de Shukaku qui perdaient ainsi le contrôle de leur corps en s'endormant. Certains hommes fatigués réduisant cendres toutes les théières en poterie ou métallique pour retrouver le Tanuki. Donnant ainsi naissance Olimai de fer, élément incontournable pour rappel de l'un des Kazekage mais aussi pourquoi pas des tas de sable pour d'autres qui vont recouvrir tout un village, référence forcément au village de Suna. Matabi est une créature inspirée du Nekomata et même carrément du Bakeneko, deux chats du folklore japonais très intéressants. Le Bakeneko tout comme le Nekomata est capable de cracher des boules de feu pour brûler les maisons qui l'entrent au quotidien et possède une queue qui peut se diviser en deux, donnant ainsi un chat démoniaque enflammé à deux queues, un Nibi. Sambi est inspiré du Gambu, une gigantesque tortue noire représentant un des quatre animaux totems de l'Orient et du Zodiac chinois. Cette tortue domine en réalité le nord, le froid et l'eau, l'eau qui fait bien sûr référence comme vous le savez tous au pouvoir de Sambi. Yonbi, aussi appelé Son Goku, est une référence directe à Dragon Ball et au Saiyajin transformé en Osaru. Le choix de lui donner quatre queues fait référence notamment à la Dragon Ball à quatre étoiles fétiches de Goku. On y retrouve aussi une référence au roi des singes Son Goku, ou plutôt Son Wukong selon les langues, né d'un œuf durci à cause de la terre et de la lave. Yonbi qui justement maîtrise le Yotun et le transmet à tous ses réceptacles. Quand on prend les cas de Gobi, Rokubi et Nanabi, ces trois cas ne font pas référence à la mythologie directement. En effet, ces trois démons ressemblent simplement aux animaux de notre monde. Gobi est un simple mélange d'un cheval et d'un dauphin et qui peut maîtriser la vapeur, tandis que Rokubi n'est qu'une limace assez classique. Nanabi est simplement inspiré du célèbre Scarabée Rhinocéros du Japon que les collectionneurs adorent capturer et revendre. Le fait qu'il possède une queue et six ailes ont justifié son rang de Nanabi, démon à cette queue. Hashibi, quant à lui, tire son nom et son apparence d'un des plus puissants yokai ressemblant à un minotaure marin, le Ushiyoni. D'où sa tête forcément de buffle et son corps plus aquatique, justifiant ses tentacules et ses huit queues. Et pour terminer sur cette partie, Kiyobi, aussi appelé Kurama, est inspiré du Kitsune, l'un des plus dangereux si ce n'est le plus puissant de tous les yokai, tout comme son statut de plus puissant des démons à queue. A la base, Naruto devait être un garçon pouvant se transformer en renard, avant finalement d'être un ninja avec un démon renard à l'intérieur. C'est justement cette idée, plus la légende du Kitsune, le démon renard à 9 queues, qui a beaucoup inspiré Masashi Kishimoto pour donner naissance au terrible Kiyobi. Le Kitsune étant maléfique, manipulateur et doté de pouvoirs élémentaires, psychiques et de transformations, vous comprenez pourquoi c'est lui que l'on considère comme le plus puissant des démons à queue. La mythologie asiatique et même notre écosystème naturel ont façonné les démons à queue du monde de Naruto. Vous comprenez maintenant à quel point Kishimoto a pu faire des recherches pour étoffer son univers. Vous devez savoir que Masashi Kishimoto souhaitait faire de l'Akatsuki un groupe uniquement composé de monstres mythologiques, avant finalement de changer d'avis avec l'éditeur, pour y apporter des humains avec aussi de véritables objectifs. C'est comme ça que l'Akatsuki a fini par devenir l'organisation criminelle que tout le monde redoute, que tout le monde connaît et que les fans apprécient. L'Akatsuki signifie aube ou lever du jour en japonais, en référence forcément à leur volonté de créer une nouvelle ère dans ce monde. Pour parler plus concrètement de mythologie et de secret, Deidara n'a pas vraiment de référence mythologique. Sa phrase fétiche, l'art est explosion, est inspirée de l'artiste japonais Taro Okamoto, auteur de cette phrase. Les statues qu'il fabrique avec ses mains ressemblent aux bombes de Deidara dans le manga. Ses mains très spéciales n'ont pas d'origine mythologique, mais rappellent Migi dans Parasite, avec cette fois-ci la volonté de créer pour ensuite détruire, et non uniquement de détruire l'homme. Sassori fait référence au théâtre de marionnettes du Bunraku japonais, utilisant des baguettes pour les manipuler. Les utilisateurs de ces marionnettes sont constamment à genoux fléchis, et sont donc très souples et agiles pour ne pas se blesser. Cela explique la première apparence de Sassori, avec une grosse forme de scorpion avachi, puis en marionnettes humaines, pour repousser les limites du corps humain et la fatigue. Idan étant aussi un humain, il semble être une volonté de se rapprocher des Shinigami, les dieux de la mort au Japon, avec sa faux et son apparence démoniaque, manipulant ainsi le sang et les malédictions. La mort personnifiée parmi les hommes, avec une religion totalement extrémiste. Kakuzu étant prévu pour être un monstre volant le cœur des autres, pour allonger sa vie, celui-ci est inspiré d'une des plus terrifiantes légendes japonaises, la Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Une femme qui se cache derrière un masque, honteuse de son visage meurtri, tout comme Kakuzu et son visage quasiment masqué, ainsi que les différents masques cachant les parties de son corps. Peu importe qui rencontre ce monstre, il finit par mourir, par vengeance ou par envie. Les six peines que Nagato manipule avec son Ringen, font référence aux six chemins de la douleur, mais surtout aux chemins spirituels du bouddhisme. Ces six chemins représentent aussi les six royaumes bouddhistes et leur résurrection. Chaque nom des peines sont en lien avec ces chemins, qui mènent à une caractéristique spécifique du bouddhisme. On y retrouve notamment Tendo, le chef du royaume des dieux et ses pouvoirs divins, Shurado, le royaume des demi-dieux et sa force détruisant le monde, Ningendo, du royaume terrestre, dominant les hommes, Shikushodo, du royaume animal qui invoque des animaux durant le manga, Gakido, du royaume des esprits, absorbant ainsi les âmes et les pouvoirs, et Jigokudo, du royaume infernal avec le roi des enfers. Chacun comme vous l'avez deviné, avec ses préceptes et un lien avec ses propres pouvoirs tirés de la mythologie et de la religion. Kisame est inspiré du Samebito, une créature mi-homme mi-requin, chassée de l'océan par les dragons des mers. Selon les différentes légendes, il avait réussi à se faire une place parmi les hommes, en combattant à leur côté, en prenant les armes. Il a ensuite été trahi par certains humains, en qui il avait confiance, avant de fuir. Il finit par errer seul dans le monde, en quête de vengeance et de réponse quant à sa destinée. Exactement comme Kisame, un homme requin maniant une arme, puissant, métrahi, abandonné, et errant seul à la recherche d'un but, avant de rencontrer Obito et Lakatsuki. Zetsu étant un humain artificiel, il n'a pas de réelle référence à son sujet. On pourrait aussi parler de Orochimaru, ancien membre de Lakatsuki, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 et sa relation avec le Yamata no Orochi et Suzano. Itachi et Conan étant de simples humains, ils n'ont pas vraiment de référence, à part pour Itachi bien évidemment, dont on a pu évoquer aussi certains détails dans l'épisode précédent. Cette vidéo nous aura en tout cas permis de retracer ensemble les références mythologiques et certains secrets des démons à queue et des membres de Lakatsuki, prouvant une fois de plus que l'univers de Kishimoto est encore plus intelligemment construit et plus riche que vous ne pouvez le penser. Sous-titrage Société Radio-Canada